Pourquoi les bretons parlent breton ? C'est vrai ça ? Ils pourraient pas parler français comme tout le monde ? Je vous sors de votre zone de confort, comme d'habitude, on est chez Atlas ici. Allez tout de suite, on répond à la question. Alors si vous voulez les statistiques officielles, on retrouve en Bretagne 200 000 locuteurs de la langue bretonne. Alors je sais pas s'il y a des touristes qui sont déjà allés en Bretagne pour visiter, mais vous avez l'occasion de rencontrer parfois des bretons, et quand ils parlent, ça ne ressemble pas du tout au français. Alors elle vient d'où cette langue de la péninsule bretonne ? Alors la langue trouve ses origines dans le britonique. C'est une langue celtique, parlée par les peuples britoniques de l'île de Bretagne, donc la Grande-Bretagne. On retrouve cette langue sous l'empire romain. Alors attention, on retrouve cette langue principalement dans l'ouest de la Grande-Bretagne, incluant les régions comme le Pays de Galles, la Cornouaille et une partie du sud de l'Écosse, ainsi que l'ouest de l'Angleterre. Avec le déclin de l'empire romain, les communautés brito-romaines ont migré en armorique, apportant leur langue et culture et se mêlant à la population gallo-romaine locale. Si vous pouvez vous demander s'il y avait des conflits entre les celtes et les gallo-romains, dites-vous qu'à la fin de l'empire, les gallo-romains étaient en phase de déclin également. On suggère des influences gauloises sur le breton, en particulier dans le dialecte vantais, mais cette hypothèse est parfois contestée. En réalité, la diversité de l'accentuation dans les langues celtiques interdit toute certitude sur un lien direct entre le gaulois et le breton. Le dialecte vantais montre plus de vestiges gallo-romains que le reste de la Bretagne, à une accentuation qui pourrait refléter celle du vieux breton, sans être uniquement dû à l'influence romane. Donc on le voit là, le breton est directement issu du britonique lui-même, une langue celtique insulaire. Cette migration et l'installation des brito-romains en armorique ont permis aux bretons de se développer dans cette région. Et pour finir, d'autres langues celtiques comme le gallois, le cornique, se sont également développées et sont descendants du britonique. On avance un peu dans le temps, si vous me permettez bien sûr. A la suite de l'antiquité vient bien évidemment le Moyen Âge. On se retrouve en 851 après la bataille de Genland où la bataille intègre les marches de Bretagne qui inclut des villes comme Nantes et Rennes. Ces villes où l'on parlait les langues romanes ont joué un rôle important dans le déclin du breton au sein de l'élite bretonne. Dès le haut Moyen Âge, le roman de l'ouest, donc c'est l'ancêtre du galop actuel, commence à remplacer le breton dans l'administration du cal. On suppose qu'Alain IV Fergan, qui décède en 1109, sera le dernier duc de Bretagne à parler le breton de l'ouest. Les archives ne fournissent pas d'informations claires sur l'usage de cette langue par ses successeurs. Bien évidemment, le breton va se solidifier dans le duché de Bretagne. Le breton est en évolution. On peut distinguer trois phases de la langue. Le vieux breton du 7e au 11e siècle, le moyen breton, du 11e au 16e, et le breton moderne. Le breton s'étendait autrefois sur une grande partie de la Bretagne actuelle, y compris les départements comme le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor, ainsi que l'Île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Au 14e siècle, il est parlé à l'est de l'Oudeac, mais son usage a progressivement reculé, particulièrement parmi les élites qui vont adopter le français à partir du 12e siècle. D'abord dans l'administration ducale, bien sûr, puis dans la vie quotidienne. Par exemple, Charles de Blois, duc de Bretagne, devait recourir à un interprète pour communiquer avec ses sujets de Basse-Bretagne, le catholicon de Géant Lagueduc, terminé en 1464, et le premier dictionnaire trilingue breton-français-latin, marquant une étape importante dans la documentation de la langue bretonne. Après l'union du duché de Bretagne à la France, l'ancien régime considérait le breton comme une langue essentiellement vernaculaire, principalement utilisée pour le culte. Bien que l'ordonnance de Villiers-Cotteret ait imposé l'usage du français dans l'administration et les actes officiels, cette partie-là devait être en français. Mais cette mesure eut un impact limité en Bretagne, où le français avait déjà remplacé le latin comme langue administrative. Bon ensuite, la langue va être quelque peu chamboulée. En 1790, l'assemblée nationale commence par traduire les lois et décrets dans les langues régionales, mais abandonne rapidement cet effort en raison des coups. Il est donc décidé en 1794 par Barère, qui présente un rapport au comité du salut public, où il va associer le bas breton au fédéralisme et à la superstition, vu comme des ennemis de la république. Il critique l'usage du breton, affirmant qu'il maintient la population sous l'influence des prêtres et des nobles, empêchant ainsi l'instruction et la diffusion des idées révolutionnaires. Ce n'est pas bon pour les révolutionnaires. Il considère la langue française comme essentielle pour éduquer la population et promouvoir la démocratie. L'idée d'une langue commune évolue rapidement vers celle d'une langue unique, avec l'abbé Grégoire, plaidant pour l'éradication des langues régionales, qui voyait comme un frein au progrès. En 1793, une loi instaure des écoles primaires d'état pour enseigner le français, mais ces mesures n'ont eu qu'un impact limité à court terme, l'instruction publique obligatoire n'étant réellement mise en place qu'à partir de la troisième république. D'ailleurs, on va parler de cette dernière. Regardez-moi cette affiche. Elle doit faire peur à beaucoup de gens, à beaucoup de vos ancêtres. La guerre à la langue bretonne. C'est la troisième république, ça. Il faut en parler de cette dernière et du breton. On va dire que les relations entre les deux étaient tumultueuses. On va rester sur ce terme. On arrive donc à la fin du 19e siècle. L'état français a intensifié ses efforts pour imposer le français comme langue unique, au détriment du breton. La circulaire du mai de 1890 va viser à restreindre l'usage des langues régionales comme le breton dans le clergé, mais elle ne sera pas appliquée. En revanche, la circulaire de 1902 d'Émile Combe va imposer aux prêtres de prêcher un français sous peine de suspension de salaire, touchant 127 prêtres bretons, dont 87 dans le Finistère. Ils étaient nombreux par ici. Sous la troisième république, l'enseignement public proscrivit progressivement le breton et les autres langues régionales. L'usage de breton à l'école va être interdite, même durant les récréations, et les élèves qui parlaient breton étaient punis. Une pratique symbolisée par le fameux symbole. Alors symbole, c'est quoi ? C'est un objet que l'élève portait s'il parlait breton, qui entraînait une punition pour le dernier à l'avoir. L'objectif était de promouvoir l'unité nationale et de faciliter la promotion sociale en imposant le français. Bien que cette politique ait contribué au recul du breton, elle ne fut pas immédiatement suivi des faits, et c'est surtout après la seconde guerre mondiale que les bretons adoptèrent massivement le français. Voyons en lui une clé d'accès à de nouvelles opportunités. Le discours de la culture humiliée par l'état est né plus tard. Donc on le voit ici, c'est surtout par la circulaire 10 mai du 30 octobre 1890 qui va avoir pour but de nationaliser le français dans toutes les régions. La circulaire Émilie Combes va être appliquée, qui va imposer aux prêtres de prêcher en français. Cependant, des déclarations vont être émises le 16 janvier 1903, notamment dans trois départements du Finistère. Le catéchisme était alors enseigné en français, à savoir Brest, Saint-Pierre-Quilbignon et l'Aurelèque-Quéréo. Le reste était prêché en breton. Il fallait que les prêtres soient clairs au sein de leur paroisse, et c'est pour cela que certains d'entre eux n'ont pas prêché en français. Tenez d'ailleurs, je vais vous montrer une petite affiche de la fin du XIXe siècle. Cette affiche représente les charrues Frères Huard, d'accord, et qui montre ici Bursu Duceo, ce qui veut dire c'est miraculeux. Là on le voit, l'usage du breton sous la troisième république est toujours utilisé. Et donc, comme je vous disais, je vous parlais de l'interdiction du breton à l'école. Alors déjà, le breton n'est plus enseigné à l'école, car on fait fermer les écoles en breton, et de force d'ailleurs. Ensuite, le français doit être la seule langue utilisée dans les écoles républicaines, y compris dans les cours de récréation. Alors la propagande, je vous le dis, sous la troisième république, ça y va à fond. Il est écrit partout dans les écoles primaires, il est interdit de parler bretons et de cracher par terre. Alors ça veut dire que parler bretons, c'est un petit peu comme si on crachait par terre. Par les bretons, c'est un petit peu comme si vous étiez mal polis à l'époque. Il y a une vraie guerre entre le breton et le français. Donc l'éducation cherche à proscrire le breton dans les écoles via les directives. Je vous cite l'article 21. Il est défendu aux élèves de parler breton même pendant la récréation et de proférer aucune parole grossière. Aucun livre breton ne devra être admis ni toléré. Fin de citation. Donc on le voit ici, s'exprimer en breton et parler grossièrement était de la même prohibition. Cette action de l'état a été déterminante pour son recul. En conclusion, le breton est parlé en Bretagne en raison d'une immigration massive des populations britoniques depuis l'île de Bretagne vers l'Armorique entre le 5e et l'8e siècle. Ces migrants fuyant les invasions anglo-saxonnes ont apporté avec eux leur langue, leur culture. Le britonique s'est enraciné en Armorique, se distinguant progressivement des autres langues celtiques pour devenir le breton. Cette langue a prospéré pendant des siècles, notamment en Basse Bretagne, puis a été fortement influencé par son union avec la France et par la direction progressive de celle-ci. La langue a prospéré pendant des siècles, notamment en Basse Bretagne, en raison de son usage quotidien parmi la population, malgré la pression du latin puis du français dans les sphères administratives et religieuses. Aujourd'hui, le breton subsiste comme un symbole fort de l'identité culturelle bretonne. Pensez à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez me faire un don sur Tipeee pour m'aider, ça m'aiderait grandement parce que la chaîne est très peu référencée. Pensez à aimer, à partager, à commenter et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis !